Le musée Wellington a présenté en 2012 une exposition consacrée à la gastronomie et la frugalité sous l'Empire, l'occasion de se pencher notamment sur les grands cuisiniers de l'époque. Tout d'abord, il faut évidemment parler d'Antonin Carême, qui était une stature, une personne absolument importante, une personne qui a fondé l'art de la cuisine française au XIXe siècle, Antonin Carême. Il essaiera de porter à cette cour de Vienne tout ce que les architectes avaient fait dans le temps, les égyptiens, les babyloniens, les grecs, les romains, en les recréant en sucre d'orge, en pain d'épices, en sucre filet, pain d'amande, enfin tout ce qui pourra être magnifique. Parmi les autres grands cuisiniers de cette époque, citons aussi Grimaud de l'Araignière, célèbre pour son almanin des gourmands, ancêtre notre guide Michelin, ainsi que Bria Savarin, auquel on doit non seulement la physiologie du goût, mais également de nombreux aphorismes, et surtout le délicieux dessert, pourtant son nom, et dont la classe dirigeante se repètera. Mais au fond, comment se présentait la table de celle-ci ? Dans la classe dirigeante, il y a quand même eu une grande évolution. On est passé du service à la française au service à la russe, qui a donné naissance à notre service actuel et au restaurant, etc., avec le service à table, la découpe sur chariot, etc. Donc, beaucoup plus de raffinement. Le service à la française, c'était ? On apportait tous les plats en même temps, et tout était placé au milieu de la table, et on allait se servir comme on voulait, quand on voulait. C'était presque plus une mise en scène, mais tout était un peu mélangé, le sucré, le salé, etc. Penchons-nous à présent sur l'approvisionnement des hommes de troupes. On peut distinguer le camp anglais, on connaît la rigueur anglaise, où les soldats étaient nourris d'une manière très, très pointue, avec des quantités de nourriture qui leur étaient données, en fonction du nombre de soldats, forcément. Et puis, à côté de cela, si on schématise un peu, c'est vrai que les Français avaient des soldats qui étaient enrôlés, c'est un moment même de force, et qui, eux, vivaient un peu plus de la maraude, et donc l'approvisionnement n'était pas toujours au top. Mais si certains ont dû chercher leur nourriture, soyons certains que tous, anglais, français ou prussiens, ont en cette veille de bataille goûté à la bière de Waterloo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada